ok salut youtube et on est sur le quinzième épisode dans ce petit ruisseau qu'on s'est juste trouvé pendant l'ancienne prospection donc on y est retourné et là je me suis dit je vais réfléchir un peu je vais utiliser le détecteur de métaux pour dénicher les endroits où potentiellement des éléments lourds se sont déposés en gros du coup j'ai pris avec moi le petit détecteur et on va tester ça par exemple si je le mets ici ça sonne donc déjà chose sûre à 100% ici aussi on va récupérer ces endroits là déjà pour voir et après on va tester un petit peu tout autour pour voir les différents endroits où ça peut sonner et on va tester ça donc là on va revenir tester l'endroit où ça sonné donc c'était ou voilà c'est ici ok je vais prendre l'appel et là je vais prendre tout le sédiment et le mettre ici je suis juste coupé l'enregistrement ce que j'ai peur de louper et de laisser passer des potentiels paillettes du coup je vais le faire en off donc là en gros ce que j'ai fait c'est que j'ai récupéré vous voyez pas trop bien avec le faux jour en gros j'ai récupéré tout ce qu'il y avait dedans il s'est un petit peu profond en fait j'ai utilisé directement la peau franchement on a bien fait son job on m'a aspiré tous les petits sédiments donc j'ai foutu ça là dedans on va voir ce que ça donne je crois qu'il va venir avec moi à la maison donc on va voir ce qu'il y a quoi les petites choses on va voir ok donc là c'est le lavage de la petite zone que j'ai détecté au détecteur il y a quelques points d'or quand même qui sont assez sympa voire de la paillette et celui là au centre là c'est vraiment du point et à côté c'est quand même de la paillette c'est petit mais ouais il y en a quelques-uns la qualité elle n'est pas folle parce que j'ai plus trop de lumière mais du coup voilà je suis assez content quand même bon bah là étonnamment j'ai réussi à mettre le petit pain au bout de la rampe donc on verra il y aura peut-être un petit peu moins de pertes on est en l'intérieur de virage donc j'ai fouillé cette partie là ici et celle-ci qui est derrière là d'abord je commence ce qui rignote un petit peu comme ça donc là j'ai tamisé il reste ça donc on va le passer dans la rampe et puis on va voir ce qui se passe ok donc j'ai lavé la rampe et j'ai commencé par le petit pan vous avez vu la rampe elle a laissé passer un petit peu de pandore quand même franchement il y en a quand même pas mal donc j'avoue que ma petite dream mate là elle est cool mais là je viens de m'apercevoir que effectivement j'ai des pertes bon après ça c'est les pertes minimes mais il y en a quand même un peu c'est con dans le sens où on se léchi à laver tout si c'est pour avoir des pertes quand même donc donc ouais de toute façon on a toujours des petites pertes elle est pas assez longue là dans la rampe il n'y avait pas grand chose il y a un espèce de petit caillou je pense un petit bout de quartz avec avec de l'or directement dessus mais il n'y avait pas grand chose mais je l'ai fait super vite fait là c'est normal ok youtube là je me suis tapé quitte la plage ici vous avez vu c'est un petit trou j'ai pas commencé à taper dans la berge non plus j'ai pris un fleur donc là ici c'est passé dans la rampe directement elle est juste à côté ça c'est rapide et le petit pan de récupération après donc je nettoie la rampe et je vous montre ça bon du coup nettoyage de la rampe on a une très grosse pièce pour moi ça franchement c'est une très très grosse pièce je suis avec le grand port là en plus donc donc c'est une super belle pièce je vais essayer de zoomer un peu plus c'est pas compliqué à pas trembler mais en tout cas elle est là elle est énorme j'ai pu déconstruire une partie de mon barrage donc il y en a certains qui vont être contents et sinon les poissons ils sont toujours là ils sont vraiment pas loin ils sont vraiment ici vous n'allez pas trop les voir avec le contenu mais du coup voilà donc j'ai mis les pierres ici là c'était là où elles étaient au départ donc voilà depuis que j'ai trouvé le petit ruisseau ma production c'est quand même multiplié alors c'est pas énorme mais c'est pas mal et là je suis revenu au petit point ici pour voir un petit peu le niveau de l'eau et là vous avez vu ça y est c'est descendu bon là on a plus trop de lumière la qualité de la vidéo va être vraiment pas top mais voilà là il ya tout qui commence à vraiment apparaître ce qui m'a fait marrer tout à l'heure quand je suis arrivé c'est qu'il y avait des canards qui étaient posés ma petite marque j'ai une question un petit peu pour vous là tous les experts qui regardent les vidéos j'aimerais me déplacer cet été dans un endroit sympa pour faire ça je me suis renseigné un petit peu j'ai vu que dans le gare c'était c'était vraiment pas mal sinon si vous avez des bons endroits ben qui sont sympas convivial où les gens sont sympas où on veut apprendre là écoutez donnez moi des endroits je sais pas des campings ou des trucs qui sont un peu spécialisés là dedans je connais pas du tout moi en tout cas c'est la fin de l'épisode 15 on a trouvé quand même pas mal de petites choses le ruisseau donne toujours j'ai pas trop de temps à cause de mon travail d'aller à la rivière pour chercher les petites des petites étoiles d'or enfin bref je vous dis au revoir c'est la fin du 15e épisode n'hésitez pas à vous abonner à la petite chaîne on essaye de trouver un petit peu d'or un peu de grenat et qui ont dépollu et je vous dis à plus tard c'était chercheurs tchao 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 Sous-titrage ST' 501